Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Maxime Daboville, bonsoir. Je me présente. Moi, c'est un, dans le jargon des délinquants sexuels, on pourrait dire que je suis une sorte de bromure naturelle de l'amour. Mais non, c'est faux. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un jeu de fléchette qu'on aurait offert à Gilbert Montalier. Dans la simulatrice, évidemment, personne ne plante jamais rien, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, seule comme une chienne, et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que moi, je suis physiquement, du haut de votre maître 64, et de ce petit côté fin de race que vous donnez vos origines aristocratiques, et bien, de ce fait, vous êtes une sorte de mix entre la version jeune de cet acteur aussi doué que Langue de pute, qui est le sympathique Fabrice Lequigny, et la version happy end de ce véritable emblème de l'amour fraternel, qui est beau que ce pauvre Laurent de Fuguer. Ce petit ascendant consangue, c'est beau, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un acteur de talent, qui bien qu'ayant réussi en 2005 le concours du barreau de Paris, n'a pas hésité à renoncer à tout espoir de réussite sociale en se lançant dans la comédie Paris sur l'avenir, aussi excitant que quasi suicidaire, qui fera cela du permis d'être nommé au Molière en 2010 et en 2011, dans les catégories Révélation Théâtrale Masculine et Meilleur Second Rôle. Des récompenses vraiment prestigieuses, évidemment, du fait de votre absence et aussi bien de charisme que de Wikipédia, vous ne vous avez là ce pas remporté. Un ascendant loser, qui dit merci, ne vous a pas empêché de continuer à faire vos heures d'intermittent, puisque dès le 22 octobre prochain, vous interpréterez le rôle de Bonaparte le 2 octobre, dans la pièce et la conversation de cette sorte de moumise vivante de la littérature qui est évoquée le quasi centenaire et talentueux Jean d'Ormesson. Un Jean d'Ormesson qui vous a d'ailleurs découvert en 2010 dans le journal d'un curé de campagne, seul en scène formidable dans lequel vous incarnez un jeune prêtre ravagé aussi bien par l'alcoolisme de son père que pour un vulné concert qui le bouffe un peu du feu. Et bien vous savez quoi ? Et bien d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant toujours été condamné à une sorte de célibat forcée, par mon père qui en sa qualité de CRS, il reste toujours considéré, mais le petit jeune, lui, ça m'a bambouli comme une véritable métastase. Et c'est aussi bien pour la France que pour sa famille. Et bien non, je peux vous dire que les soirs de défaite de l'OM, lorsqu'il rentrait avec 6 grammes dans une poche et 108 millimètres dans l'autre, il dirait, malheureusement, aussi bien pour sa famille que pour la communauté à l'âle de Marignonne, croyez-moi que les chances de rémission relevaient du miracle. Et en parlant de miracle, justement, sachez que si l'ancien pèlera de composter le cul d'en vous, on n'a pas peur de poursuivre sa recherche intérieure sur un sentier aussi accidenté que non défriché, eh bien, j'aimerais autant vous dire que la viange de l'amour que t'envoie sera absolument ravie, l'idée de vivre enfin une bonne apparition dans sa grotte sacrée, si vous voyez ce que j'aime, sur ses petites confidences. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'ai attenté ma chance du côté de Munich, où la fête de la bière va son plein depuis quelques jours maintenant. Donc, je suis comme moi, la canette de l'amour. Le quinceau est finalement insolite. Bon, de se faire enfin décapsuler, comme on dit. Eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.